Il n'y a pas de professionnels sans football amateur et donc voilà je remercie tous les bénévoles du foot amateur et je remercie les clubs dans lesquels je suis passé avant d'être en haut. C'est pas un petit check ? Et mis au poste de milieu c'est ça ? Oui. Voilà pour toi. Merci. Si le ballon est rebondi c'est pas grave. On fait comme on peut. C'est jaune, c'est noir, c'est magnifique ! C'est super important d'être ici aujourd'hui voilà on est dans mon club formateur on va dire et voilà les clubs amateurs sont super importants pour les pros. Alors ici on est à Manicieux donc dans la ville de Saint-Priest et on est du côté du quartier de Manicieux voilà j'habitais à cinq dix minutes d'ici donc voilà je suis vraiment très contente de revenir ici. Salut les filles ! Vous allez bien ? C'est pas un petit check ? Ici ça m'évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs positifs. J'ai passé deux ans ici étant plus jeune et voilà c'était vraiment très bien. J'étais entourée de tous mes amis, de ma soeur jumelle et voilà c'était le top de jouer dans ce club. Léa du coup tu joues à quel poste ? En défense. Et ben voilà un petit kit pour toi. J'espère que tu vas bien jouer avec. Merci. Allez Joémy, très bien. J'ai pas les crampons mais ça va. On essaye les deux pieds, contrôle du gauche, passe du droit, on essaye. Du coup vous jouez toutes dans la même équipe ou ? Non, il y a des catégories. Qui joue avec les garçons ? Elle est plus grande, 14 ans. Ah c'est bien, vous allez jouer jusqu'à 15 ans ? Parce que je crois qu'à partir de 15 ans il n'y a plus trop le droit de jouer contre les garçons. Ah bah quand tu as une joueuse de l'OL plus équipe de France, tu es quand même super contente d'accueillir cette joueuse. Sachant que là c'est vraiment Delphine Caciarino, on l'a vu en vrai, on a eu le droit à des autographes, etc. Donc franchement c'était super bien. C'est sûr qu'à l'époque, voir une joueuse pro ça m'aurait vraiment fait beaucoup de bien. Surtout de voir une joueuse à laquelle je peux m'identifier. J'ai eu la chance quand j'étais jeune de voir Camille Abili en tournoi comme ça. Et plus tard j'ai pu être professionnelle avec elle, donc c'était vraiment magique parce que je l'avais connue en étant dans un club amateur et voilà, de pouvoir jouer avec elle c'était comme si je réalisais un rêve. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir ici ? Je me souviens d'un, j'ai un très beau souvenir à vous raconter. Un tournoi, on avait fait un très beau tournoi, on n'avait pas gagné mais on avait très très bien joué. On avait eu la chance de jouer contre plein d'équipes de toute la France. Donc c'était assez nouveau pour nous parce qu'on jouait souvent dans la région. Et voilà, c'était l'occasion de faire un voyage avec le club et c'était vraiment cool. Est-ce que vous arrivez encore à vous amuser quand vous jouez en foot ou c'est très sérieux parce que c'est votre métier ? Non, en fait il y a des moments où il faut être vraiment sérieuse mais le principal c'est de s'amuser. À l'entraînement j'ai toujours le sourire, je m'amuse et en match c'est pareil. Voilà, on essaie d'être sérieuse pour être performante mais pour ça il faut de la joie, de la bonne humeur au quotidien pour pouvoir être efficace. Les deux vont ensemble en fait. On change d'exercice, on ne dit pas au coach, il ne faut pas le dire au coach. Allez on fait une brésilienne, c'est des petits jambes. Bon après c'est pas grave si le ballon est rebondi, c'est pas grave. On fait comme on peut. Voilà. Et vous avez commencé le foot à quel âge ? Il y a deux ans. Il y a deux ans ? Alors moi il y a trois jours. Il y a trois jours ? Et ben voilà, on peut commencer à tous les âges, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre sa sœur Estelle Cascarino ? Ben c'est assez drôle, c'est assez drôle parce qu'on se connaît par cœur. Donc elle anticipe tous mes mouvements. Et voilà en plus j'aime pas jouer, non franchement j'aime pas jouer contre elle parce que si je fais un bon match c'est que forcément elle va en faire un mauvais. Et voilà, du coup je préfère que nous deux on fasse un bon match. Mais j'ai une petite anecdote, un jour elle m'a blessée. Elle m'a blessée, on était en équipe de France U17 il me semble, on préparait l'Euro. Et à l'entraînement elle m'a taclé un peu trop fort et voilà, elle m'a blessée. Mais bon c'est rien, on est sœurs, on s'est pardonnés. Maintenant je vais appeler Luna, Luna qui est attaquante, à droite en plus, comme moi. Tiens, j'espère que ça va te porter chance. Venez les filles, on va travailler devant le but. On a une gardienne, il faut qu'on s'en serve quand même. C'est une personne qui quand même, elle a confiance en elle. Elle montre le bon exemple aux plus jeunes et elle est souriante. Donc ça donne toujours envie d'être avec elle, d'être quand même. Je pense que c'est important que les jeunes joueuses s'identifient à des femmes, des femmes dans le sport ou des femmes même dans la société. Voilà, moi à mon époque, j'avais quelques exemples féminins. Mais si je retourne un peu plus en arrière, dans l'époque d'Eugénie Le Sommeur ou de Kami Abili, elles n'avaient pas forcément de modèle féminin. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir des exemples pour pouvoir aider les jeunes filles à se développer personnellement dans la vie et dans leur sport. Delphine, pour aujourd'hui, on leur propose un jeu, c'est de la pédagogie, c'est un support pour aborder un thème, c'est la sensibilisation au numérique. Donc les bienfaits, enfin comment bien utiliser le numérique, savoir qu'on ne peut pas tout poster, par qui ça va être visible, etc. Donc le jeu, c'est vraiment un support. Allez les chasseuses ! Oui, essayez de faire preuve de stratégie ! Mettez-vous à plusieurs sur une cible ! Vous ne touchez personne encore ? Allez Marina ! Il faut en toucher une au moins ! Allez les chasseuses, mettez-vous à plusieurs ! Ces cartes, justement, ça va représenter ce que vous êtes susceptibles de déposer sur Internet. Il y a des informations qui peuvent être sensibles, il y a des informations qui sont un peu moins sensibles, d'accord ? Delphine, je vais te mettre à contribution. Par exemple, une information sensible pour toi. Par exemple, un exemple d'informations sensibles à éviter de poster, c'est le nom de son école, je pense. À votre avis, pourquoi il ne faut pas le faire ? Mais à un moment, il y a des gens malsains qui peuvent venir devant l'école et... On n'inquiète pas ! Exactement ! Exactement ! C'est ça ! Moi, par exemple, là, j'ai une information qui est peu sensible. Un pseudonyme. Donc, sachant que je peux changer de pseudonyme, on ne pourra peut-être pas forcément me retrouver, on est d'accord ? Donc ça, c'est une information qui va rester peu sensible. L'adresse de mon domicile. Donc, l'adresse de son domicile, c'est une information sensible, vous êtes d'accord ? Oui. Vous n'aimeriez pas que tout le monde sache où vous habitez ? Oui. Voilà. C'est vrai que, des fois, sur les réseaux, il y a des gens qui se font passer pour moi et qui créent des faux comptes. Donc voilà. Après, il y a des comptes fans. Ceux-là, ils sont très gentils, très sympas même. Mais voilà, les faux comptes, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il y a la petite vignette bleue à côté des sportifs. Il faut faire attention à ne pas trop mettre d'informations personnelles parce qu'on vit dans une société où il y a des gens bons, il y a aussi des mauvais. Donc, il faut faire attention. C'est sûr que de voir ces jeunes joueuses, ça ne rajeunit pas déjà. Et ça m'évoque beaucoup de souvenirs positifs et de l'espoir aussi pour le football féminin. On voit l'évolution qu'il y a eu depuis de nombreuses années. On voit que les clubs font vraiment beaucoup d'efforts pour faire évoluer le football féminin. Donc, ça fait vraiment plaisir et c'est très encourageant pour la suite. Un, deux, trois. Je suis avec les joueuses de l'ICE Manitieux et elles vont nous faire un petit cri de guerre. Un, deux, trois. C'est jaune, c'est noir, c'est Manitieux ! C'est jaune, c'est noir, c'est Manitieux ! Pardon les filles !